Bienvenue à tous et bienvenue à ceux qui sont à distance donc on va faire un petit at-side camp aujourd'hui sur JUnit 5 et les faces inexplorées du test et donc déjà on va commencer par pourquoi faire ça alors que JUnit 5 est sorti depuis 2017 donc en fait c'est parce que vous utilisez certainement JUnit 5 pour ceux qui font des vrais langages comme du Java et donc vous n'en utilisez certainement qu'une petite partie donc on aurait pu ok coucou la caméra qu'est ce que je disais oui voilà donc je pourrais vous dire d'aller voir la doc voici un extrait de la doc mais bon comme je suis sympa on va faire un petit passage sur des fonctionnalités relativement récentes et est assez sympa de JUnit 5 donc c'est parti et on va commencer avec la répétition avec la répétition dans les tests donc voici une superbe classe de tests vide donc on va faire un petit un petit test qu'on va appeler mon test on va rajouter donc en parlant j'étais un petit peu vite donc on va faire un petit un petit test et on va lui rajouter un un petit B4Each donc ça le B4Each c'est enfin je ne vous explique pas le cycle de vie des tests unitaires mais du coup B4Each ça va être une méthode qui va s'exécuter avant chaque méthode de test qui est toutes les méthodes de tests sont annotées en base test donc là déjà on a on peut se faire injecter aussi avec JUnit 5 des objets que fournit JUnit 5 notamment là c'est un objet pour avoir des infos bas sur le le l'occurrence du test qui est en cours donc là notamment dedans on doit pour alors il n'y a pas énormément de choses mais on peut récupérer le nom du test voilà tasse de clés enfin voilà des tags etc enfin quelques quelques infos sur le test en cours donc là on a une classe de test assez simple et on va vouloir le la faire un test en répéter enfin répéter ouais donc par exemple on va faire on va faire on va faire un test comme ça pour le rendre et en répétition on va juste modifier la notation c'est plus une notation test mais comme son nom l'indique répétit test avec le nombre d'occurrences qu'on va avoir entre entre parenthèses donc ça ça va être ça va être une répétition basique sur sur un test on va pouvoir embellir un petit peu alors j'ai des petites notes pour me rappeler de ce qui est de ce que je comment ça marche donc là si on exécute ça c'est pas très joli dans la console dans la console d'exécution voilà voilà répétition 1 2 voilà donc c'est écrit comme ça on peut le rendre un petit peu plus joli en faisant un ouais donc c'est value et puis name et là du coup ça va être il va rajouter le nom du le nom du test devant moi un petit peu donc on a déjà on a déjà ça et on va pouvoir même comme je disais tout à l'heure on peut se faire injecter des choses c'est quoi l'intérêt ah ben non mais là effectivement pour un test aussi simple là il ya aucun intérêt on est d'accord attend deux minutes les questions à la fin ça va être plus simple donc du coup là on peut se faire injecter des infos justement sur le sur le l'occurrence de répétition et donc dans cet objet là on va avoir donc le nombre d'occurrence total par exemple et on va avoir le numéro de l'occurrence courante de répétition j'ai dit que c'était les features cool j'ai pas dit que c'était utile donc voilà donc là ça c'est j'init 5 du coup qui nous injecte cet objet là et là voilà du coup on peut afficher alors là c'est affiché seulement ok pour les tests répétés on va avoir après les conditions d'exécution un petit peu plus utile alors donc les conditions d'exécution ça va être tout ce qui va être utile pour bas comme son nom l'indique exécuter le test sous conditions je tape super vite donc là donc ça va être toutes les annotations donc on a toujours des annotations test pour les tests et en fait on rajoute une notation donc c'est toutes les annotations qui vont commencer par at enabled ou at disabled dans le cas où on veut désactiver pour ceux qui ne sont pas bien donc là en l'occurrence on a donc on a les exemples activés sur certains os donc là c'est un des tableaux à côté donc sur windows mac activés sur des versions de jre sur des comme on dit rennes j'en français des plages de jre ou disable sur des sur une gérée particulière donc aux heures c'est toutes celles qui n'est pas géré donc c'est à rapide soit en dessous de 8 ou soit au dessus de 21 voilà alors ben je peux faire donc là en l'occurrence celui qui va pas tourner ça va être voilà donc là on voit les gars tous ceux qui sont verts ont été exécutés celui là n'a pas été exécuté parce que je suis sur une jdk 17 et donc que forcément comme j'avais mis que si c'était en java 11 10 ou 11 que ça devait s'exécuter ça ne s'exécute pas voilà pour les conditions comme ça on a une autre d'autres possibilités d'exécution ça va être sur des properties système ou des variables d'environnement donc bah le nom de là le nom de et à chaque fois elles existent d'ailleurs là je vous mets des exemples en inable ou disable mais elles existent elles ont leur pendant en inable ou disable donc là sur la propriété système donc là ça va être donc la propriété système jm java vm vendor donc qui doit matcher avec donc c'est de la regex à côté le match is donc il doit avoir oracle quelque chose dedans et là pour la variable d'environnement bah ça va être donc là je me suis basé sur la jv java home qui doit contenir que si elle contient openjdk ce le test sera disable donc là en l'occurrence comme je suis sur une témurine éclipses témurine du coup ça ça sera exécuté ce sera pas disable je vais vous faire voir ça après et puis enfin d'autres conditions donc ça va être se baser sur une méthode qui va pouvoir être qui renvoie un booléen donc en l'occurrence on va faire une méthode très compliqué qui retourne false et hop là et donc on va lui rajouter un enable if dans lesquels on va lui indiquer le nom de la méthode qui qui est à tester enfin qui sert de de condition avec une raison avec une raison éventuellement de disable et là du coup si j'exécute tout ça on va profiter pour tout exécuter donc là en l'occurrence comme la condition retourne false bas du coup forcément il va pas s'exécuter donc là voilà celui là il ne s'est pas exécuté il ya lequel qui s'est pas exécuté donc on avait l'autre de tout à l'heure et puis oui voilà le vendeur du coup comme ce que je disais c'était de l'eclipse et d'option donc comme j'avais dit que ça ne m'avait matché avec de l'oracle forcément ça ne marche pas et donc lui voilà bah lui comme un retourne false si elle retourne true forcément ça va mieux marcher voilà voilà pour les conditions d'exécution est-ce que vous avez des petites questions déjà ou pas c'est quand même plus utile alors très bonne question est ce qu'on peut mettre les les annotations at enable if etc sur les sur les et exactement comme comme tu le vois sous tes yeux ébahis je fais voir la java doc et donc tu as ici la target donc qui est sur type et méthode donc effectivement tu peux le mettre le type c'est pour dire la classe le type donc voilà bah c'est que c'est dans une c'est dans une méthode en fait donc du coup c'est c'est pour voilà tu as plus de liberté plutôt que juste tester si tu veux être conditionné sur sur des os parce que tu es des multi os par exemple ton appui md os quoi soit enfin si tu veux faire un truc un peu plus évolué là c'est une méthode donc tu es un peu plus libre de ce que tu vas tester dedans quoi comment oui voilà oui si tu as si tu as des spécificités un peu plus poussé que juste l'os par exemple ok les questions sont closes pas trop tard les questions sont closes vas-y vas-y absolument très bonne remarque je crois que je devais le dire et toi je l'ai pas dit ouais ouais on peut qu'on peut absolument cumuler des des annotations on peut en mettre on peut en mettre et on peut aussi je vous le ferai voir un peu plus tard on peut cacher tout ça ça va être la dernière démo je crois on peut cacher tout ça dans dans une dans une annotation à nous par exemple pour que ce soit plus plus joli pour le lieu d'avoir une ok donc ça c'était les conditions d'exécution on va passer alors sur une plus grosse partie c'est les inputs ce que j'ai appelé les inputs externes donc ça va être tout ce que l'on va utiliser pour faire des entrants différents à nos à nos tests comment je l'avais appelé ici donc c'est ce qui va s'appeler les tests paramétrés donc du coup ce qui va changer avec par rapport aux méthodes de tests ça va être l'annotation arrobas test qui va passer en arrobas paramétrize test et qui va être associé à un argument de provider comme son nom l'a dit qui va fournir les arguments d'entrée à la méthode de test donc on va voir plusieurs arguments de provider justement comme vous pouvez vous en douter non vous pouvez pas vous en douter mais je vais vous le dire donc du coup on va faire un paramétrize test donc comme je dis et donc là pour l'argument de l'argument de provider qui va être qui va être mis ça va être que je ne me trompe pas donc c'est l'ennume source comme là vous pouvez vous en douter maintenant qui est basé sur une ennume donc en fait on va donc on va l'injecter en tant que paramètre donc que l'on nomme comme on veut par contre là faut que ça soit forcément une ennume de type ennume de type ennumération donc là super ennume de 1 à 7 et donc du coup donc là en l'occurrence comme il y a 7 valeurs dans l'ennume là si j'exécute il va tourner il va tourner cette fois je vous le fais voir quand même pour vous le prouver alors là du coup le test en fait c'est pour ça que les trois derniers fail parce qu'en fait le test l'assertion c'est je teste ma paramètre d'entrée et puis je regarde s'il est dans une nouvelle ennume que je construis ici avec les quatre premiers chiffres donc forcément 5 6 7 ça n'est pas dedans et après du coup on va pouvoir même filtrer le l'ennume source si on veut donc on a la possibilité de faire de l'include l'exclude du match all match any etc je vais vous faire voir avec de l'include par exemple et donc là on va lui mettre tac par exemple je vais filtrer que les les quatre premières et parce que comme ça on va et là d'ailleurs une question que vous pourriez avoir mais si je mettais fort par exemple là du coup je peux pas je peux pas filtrer et là du coup tout de suite il le dit ça c'est pas une valeur qui est valide dans la dans l'énumération donc ça peut pas ça peut pas passer et voilà la magie a opéré voilà pour l'argument de provider ennume source on a alors je sais plus combien il y en a de j'en fais mais enfin voilà il y en a plusieurs on va en passer un autre argument de provider qui est le csv file source un petit exemple donc j'ai un super csv avec des villes des états unis avec les états associés donc il y a un header il y a même un commentaire au milieu pour quand même mettre un petit peu de challenge donc là du coup bah pareil en fait ça va faire une itération à chaque ligne du csv et il va injecter les deux strings là comme j'ai comme j'ai deux colonnes dans mon csv il va injecter les deux strings comme ça en entrée du test et donc là on peut on peut tuner aussi même d'ailleurs donc là si on l'exécute alors je vais pas vous le faire parce qu'on va perdre du temps autrement mais si on l'exécute le commentaire est squeezé quand même mais la première ligne est pas squeezée donc on a on a notamment un truc voilà un paramètre pour changer le le enfin pour skipper des lignes au début et puis après on a aussi la possibilité de faire un affichage un petit peu plus joli qui s'appelle voilà comme ça qui va utiliser les headers pour dire pour à l'exécution je vais vous faire voir ça pour dire toutes les valeurs voilà parce que là autrement il met juste dans le résultat il met juste là il mettrait Worcester MA donc voilà pour mettre là il utilise les headers pour pour tiper ça c'est un petit peu plus sympa à l'exécution et il y a même d'autres on peut préciser les délimiteurs etc enfin voilà bref il y a il y a plein de il y a plein de possibilités si vous voulez utiliser des csv des fichiers csv en entrée voilà pour ce petit pour ça qu'est-ce que j'avais noté d'autres non bah ouais c'est bon on va faire un autre argument provider donc hop je vais vous faire voir avant alors on va tester ça donc là l'argument provider qu'on va voir ça va être le méthode source donc en fait il va se baser sur une méthode comme son nom l'indique mais sur une collection d'objets en fait donc j'ai pour ça fait un petit calculateur de salaire qu'on pourra utiliser après si vous voulez pour savoir si vous deviez être avoir un meilleur salaire ou pas donc du coup voilà avec un nom avec des objets absence etc avec un super calcul savant dedans et qui retourne un objet salarié donc on va tester ça hop donc là j'ai déjà ma classe de tests avec donc il y a 4 tests différents donc un régular un voilà quand il y a de l'absence etc enfin bon bref voilà et et donc là je teste ça donc là on voit tout de suite d'un oeil aguerri que on se dit on pourrait peut-être un petit peu factoriser ça donc c'est ce qu'on va faire avec toujours un test paramétré parce que c'est ce qu'on c'est ce dont on est en train de parler aujourd'hui là hop et avec je vais peut-être le mettre au dessus et donc là avec une une méthode source qui va nous donc là on retrouve nos 4 tests qui est au dessus d'ailleurs je vais les supprimer donc là on a les 4 tests ici ça je l'ai supprimé là maintenant voilà donc là déjà on a gagné par contre du coup il faut encore lier les deux hop toujours pas voilà il le propose en plus c'est joli et donc là voilà ça veut dire qu'il va se baser sur le stream donc là c'est un stream d'arguments donc ça c'est un objet fourni par JUnit qui va être utilisé par l'argument de provider method source et donc il va pouvoir nous injecter des arguments les arguments qu'on a construit ici donc c'est un stream d'arguments qu'on a et à chaque itération il va nous envoyer les 3 objets différents que l'on a à chaque fois donc là si on exécute ça c'est pas super joli en termes de rendu mais ça fonctionne c'est déjà ça voilà ici là en fait il fait des two strings violentes sur chaque objet donc c'est pas super lisible en termes de en termes de lecture des 4 tests on va pouvoir améliorer ça alors déjà on peut alors je vais faire un petit truc intermédiaire on peut hop je vais l'ajouter ici d'abord on va faire un on va safe typer ça un peu hop voilà et là salary test case donc là c'est hop j'ai pas mis ici voilà donc là ça c'est juste ah oui mais je l'ai appelé judicieusement salary ce qui est très très intelligent c'est ce qui est ici voilà ce qui est mieux donc là ça c'est juste pour amener un petit peu de sécurité avec un type mais c'est ce qui est surtout intéressant après c'est de le mettre, de l'englober dans un dans un objet named si je ne dis pas de bêtises hop et donc de faire un stream de qui va en fait permettre de de préciser un nom au cas de test en fait et d'un nom un peu plus parlant que le toString comme on a vu tout à l'heure euh donc faut faire un name off ah oui mais tac voilà un name off comme ça et là normalement on a des meilleurs cas de test voilà donc là il s'est basé sur le le name que j'ai mis ici là sur chaque name off et euh comme ça on l'utilise ici là alors effectivement on a un rendu un peu mieux qui est un petit peu plus qui est à l'identique que quand on avait les 4 tests posés comme ça par contre c'est un petit peu verbeux si on commence à avoir euh euh je ne sais combien de cas de test ça peut être un petit peu donc voilà donc après ça c'est à c'est à voir euh à l'utilité mais pour des petits pour des petits cas de test euh enfin pour des des petits euh nombre de cas de test différents ça peut être ça peut être sympa 15 oui parce que là oui du coup effectivement je n'avais pas parlé mais il y avait des records euh 15 si je dis pas de bêtises d'ailleurs tu vas me mettre le doute mais il me semble c'est 15 euh ok donc hop on va revenir au csv mais là du coup pas en csv file source en csv tout court donc il y a le csv source un autre argument de provider le csv source euh qui permet de mettre du csv comme ça en brut euh dans le dans le la notation donc là voilà succession là on retrouve les lignes du csv hein d'un csv euh alors par contre c'est euh donc plus concis là on a toujours nos quatre quatre tests euh c'est plus concis que tout à l'heure mais euh niveau lisibilité c'est pas terrible on a perdu euh euh la description je vais vous faire voir d'ailleurs à l'exécution voilà on a euh c'est un petit peu c'est un petit peu euh niveau fonctionnel des cas de test euh on a un petit peu perdu en lisibilité euh donc on peut améliorer ça avec euh donc avec du alors avec la je sais pas si vous connaissez c'est le text block qui est à partir de java 15 celui-là ça c'est sûr euh euh et donc on peut préciser un délimiteur avec un pipe qui est un petit peu plus euh euh sympa au niveau au niveau rendu euh euh donc là on améliore la lisibilité mais on a toujours le même problème dans en 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 rendu euh on peut gagner un petit peu en mettant une description une euh donc en mettant les headers aussi pour que ce soit euh en plus de la lisibilité là on voit le titre des colonnes et donc en rajoutant une là une description euh une description parlante sur chacun de nos 4 tests euh par contre du coup là si on fait ça bah ça va pas faire grand chose à part juste là en visuel mais au niveau rendu on a toujours pas donc en fait on va pouvoir se le faire hop donc on va Je regarde comment on le fait, c'est une petite syntaxe, donc là je lui demande de mettre l'index ici, l'index de répétition, et puis je vais lui mettre, tu me mets le texte de la colonne 4, donc colonne 0, 1, 2, 3, 4, comme ça au rendu il va pouvoir mettre ça, et puis on peut même, vous avez peut-être vu aussi, il y a le display name, on peut mettre un nom éventuellement parlant, puisque je m'étais noté, should calculate the right salary, when, voilà, ça, ça va mettre une hiérarchie, un truc englobant, et donc, du coup, pour que ça marche, il faut que, pour qu'il puisse l'injecter, Donc là, je ne l'utilise pas, ce paramètre-là, dans mon test, mais c'est pour qu'il puisse l'utiliser dans le test paramétré ici, pour qu'il puisse faire le mapping, et voilà, et là, du coup, je récupère, donc j'ai bien mon index au début de répétition, et après, ma description qui est remise dans mes 4 tests. Est-ce que j'ai fait le tour ? Ouais. Est-ce que vous avez des questions ou pas ? Vas-y. Si, si, non. Non, non, mais en fait, là, c'est juste parce qu'il se base sur le 4e, l'index 4, en fait, la colonne 4. Ah, non, 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 non. Oui, voilà, oui, 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 ce qui est important, ce qui est important, c'est ça. Non, 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 là, c'est juste pour qu'il puisse l'injecter, et qu'il puisse le récupérer ici. Oui, là, c'est pour ça, là, le nom, et bon, après, autant mettre un nom parlant, quand même, sinon, quand tu vas le voir, Ouais, ouais, c'est ça, et le type qu'il va avoir, donc là, comme c'est sur du CSV, c'est du string, forcément, mais autrement, ouais. Euh, non, 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 ben non, en fait, c'est des trucs de précompilation, etc., donc, mais, après, si tu... Ah, ben, oui, 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 ben, en fait, oui, oui, t'as le... Et après, faudrait regarder les classes compilées, et puis les décompiler, quoi. Donc, si tu sais pas quoi faire, t'es... Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir. Euh, j'ai pas essayé, j'ai pas essayé. Peut-être, peut-être qu'on peut tipper, oui, je répète pour, d'ailleurs, oui, la question, c'était, est-ce qu'on peut tipper différent, enfin, autre chose qu'avec du string, mais, j'ai pas essayé. Euh, un autre truc, un autre argument de provider qu'on va voir, c'est les tests dynamiques. Donc, là, ça, c'est... J'ai tout tapé à la main pendant mes soirées. Non, je rigole, non, c'est un test, c'est un exemple inspiré de la doc JUnit 5. Euh, donc, habituellement, les tests que l'on a avec les annotations à test, enfin, ou à parma, strice test, enfin, bref, c'est du test qui est fixé à la compilation et qui ne bougera pas à l'exécution. Euh, là, justement, avec, alors, c'est depuis JUnit, euh, JUnit 5, dès le début, ouais, non, ça va être depuis JUnit 5, dès le début, je croyais que, ah non, ça va être autre chose. Donc, euh, avec JUnit 5, on a, donc, ce nouveau concept de test dynamique, qui est, donc, qui sont générés par des méthodes factory, qui sont annotés test factory, et euh, ces méthodes-là euh, euh, vont, doivent, euh, retourner un type de, euh, un objet de type dynamique node, donc, dynamique node, c'est un type parent qui est encore, qui inclut, soit du dynamique test, ou soit du dynamique container, euh, il y en a un autre, ici, là, dynamique container, c'est un container pour qui contient des dynamique test, donc, en gros, euh, donc, la, la test factory a, à, doit, retourner, euh, un objet de type dynamique node, ou un de ses fils, euh, euh, ou une collection de dynamique node, ou un stream de dynamique node, ou un arrêt de dynamique node, enfin, bref, du dynamique node, euh, euh, qui va être, euh, bah, qui va être, bah, le test en lui-même, euh, donc, un dynamic test, c'est, donc, c'est, donc, c'est un nom, c'est un display name, euh, en premier, et puis derrière, il y a, donc, là, c'est une, une interface fonctionnelle, une functional interface, donc, c'est une lambda, ou une méthode référence, euh, en java, et donc, euh, bah, ça va être ça, le, le test, donc, là, euh, les exemples sont relativement simples, hein, du coup, on a juste une insertion dans, euh, dans ça, euh, euh, à la fin, j'aurai, il y aura un autre exemple de, de, de test, euh, test dynamique un petit peu plus complexe que juste une insertion dedans, euh, mais voilà, c'est un, c'est un, une façon de faire qui est assez, euh, assez sympa, ça permet, voilà, de, voilà, de générer du, du test complètement au runtime, en fait, de générer, euh, des, des cas de test au runtime, en fait, euh, voilà, euh, ah oui, il y avait une, ouais, c'est vrai, il y avait une petite précision aussi sur les, euh, la test factory, elle ne peut pas être privée, ou elle ne peut pas être, euh, ou statique, il faut qu'elle soit forcément, euh, non privée, et non statique, euh, et on verra aussi à la, euh, à la fin, ça doit supporter, ça supporte aussi les paramètres résolvers, que vous ne savez pas ce que c'est pour l'instant, mais je vous le dis quand même, euh, voilà, donc ça on verra, on aura un exemple un peu plus sympa à la fin. Donc voilà pour les tests paramétrés, avec les différents arguments de provider, euh, des questions ? Non ? Eh bien on va pouvoir passer aux, c'est ça, ouais, c'est ça, aux extensions et des interfaces, donc pour éviter, euh, la duplication de code sans l'héritage. Hop, euh, c'est quoi le nom du... Ouais, alors, pour, euh, pour, euh, avoir l'objet du test, ça va être, non pardon, c'est pas ça. Donc là j'ai un, un, une classe qui fait, euh, un client, euh, qui fait un appel, euh, HTTP remote, donc c'est un client, euh, on lui passe, euh, un serveur, euh, une url de serveur, euh, qui doit appeler, euh, et euh, dessus, il va appeler, euh, sur le get ressources, euh, il va appeler, euh, en prenant, euh, cette url là, euh, il va concaténer, euh, l'url fou, euh, et il va appeler cette ressource là, et euh, il va faire un get dessus, et il va récupérer la réponse, et il retourne en string, quoi. Donc, enfin, bref, c'est un, c'est pour l'exemple. Donc, euh, on va tester... Ça, euh, c'est lui. Donc là, j'ai déjà un super test que j'ai fait. Donc, euh, je sais pas si vous connaissez l'extension WireMockServeur. Euh, c'est une librairie, enfin, c'est pas une extension, c'est une librairie, euh, qui permet de faire du test, euh, de moquer, pardon, des tests, euh, des appels remote, quand on a dans... Donc, par exemple, si on a une API, euh, qui fait des appels remote, euh, sur une autre API, ou sur autre chose, enfin, bref, on va pouvoir moquer ça pour tester notre API. Euh, et pour ça, on a la librairie WireMock, euh, WireMock, qui est parfaitement faite pour ça. Euh, donc comment ça marche, hein, comment ça se configure, ce WireMock, là, euh, on a besoin, bah, de le construire et, euh, de le starter. Donc, on a besoin de le construire ici. On a besoin de le démarrer ici. On fait un risetto pour être sûr que, enfin, comme on va faire plusieurs tests pour être sûr que il soit bien, euh, euh, dans un état initial. On fait notre test. Et à la fin, bah, on arrête notre serveur de moque. Donc là, forcément, euh, à voir ça, vous vous dites, bien joué, BeforeEach, AfterEach, euh, tac, voilà, comme ça, par exemple. Donc, euh, j'enlève tout ce qui va dans le, les BeforeEach et AfterEach, hop, et BeforeAll. Donc voilà, BeforeAll, le, comme ça, pour tous les cas de test, on va le démarrer qu'une fois, et à chaque fois, on le reset avant chaque méthode de test, et puis à la fin, on l'arrête. Euh, et donc, là, encore une fois, vous pourriez vous dire, on pourrait mettre ça dans un truc en commun, parce que, imaginons, on a 54, de 50 classes de tests comme ça, c'est-à-dire, on pourrait faire un truc un peu mieux, genre le mettre dans une, dans une classe abstraite au-dessus. Ah, ça tombe très très bien. Donc, hop, tout ça, on le met dans une classe abstraite, que je vous fais voir, quand même. Donc, c'est exactement la même chose. Euh, par contre, du coup, euh, l'héritage en Java, c'est une seule classe. Donc, du coup, on va se retrouver vite dans notre classe abstraite, à avoir, euh, bah, plein de trucs qui viennent de, de, n'importe où. Donc, pour ça, en J-Unit 5, euh, il y a une notion d'extension qui est arrivée avec, euh, ExtendWith. Euh, comment ça s'appelle déjà ? Ça va être, euh, notre voyeur-moc, euh, c'est celle-là. Et donc, en faisant ça, on n'a plus besoin de notre classe de test. Donc, l'extension, comment ça marche ? C'est des, c'est une classe qui va implémenter des interfaces de callback. Euh, donc, c'est toutes les interfaces qui finissent par callback, comme son nom l'indique. Euh, et donc, en fait, ça va nous imposer à, euh, implémenter des méthodes. Donc là, j'ai, pour faire l'exemple, le même exemple. Donc, j'ai beforeAll, beforeEach et afterAll. Et donc, dedans, donc, il a fallu que je définisse un voyeur-moc-server. C'est comme ça que je vais le récupérer dans ma classe de test, en appelant cette méthode statique-là. Et puis après, le beforeAll, beforeEach et le afterAll. Donc, c'est exactement le même code qu'il y avait tout à l'heure dedans. Euh, pour faire ça. Donc là, comme je disais, on va être, je vais être obligé de faire, hop, ouvrir un moc-extension. Voilà. Tac. Donc voilà. Euh, d'ailleurs, je vous ai même pas fait voir que ça marchait. Euh, et vous m'avez cru, donc c'est très bien. Voilà. Donc voilà, on a bien, donc, oui, il y a des petits messages, en plus, pour faire voir qu'on passe bien dans les beforeEach, afterEach, etc. Euh, donc voilà. Donc, euh, alors là, par contre, on a une extension, comme ça, avec les, les trois, nos trois méthodes dedans. Euh, par contre, ça, c'est pas super joli. Euh, parce que, du coup, on est obligé de mettre une méthode statique et tout. Enfin, voilà, c'est pas top. On va pouvoir faire mieux avec une extension qui gère encore mieux ça. Euh, ça, c'est des extensions que j'ai fait moi, hein, du coup, c'est pas des extensions JUnit, hein, du coup, mais, euh. Donc là, on a toujours les trois premières interfaces, et on a celle-là, la Parameter Resolver, qui s'est rajoutée. Euh, et donc celle-là va permettre de... résoudre les paramètres. Ouais, bien joué, merci. Euh, et donc, en fait, ça nous impose de, de, d'implémenter deux nouvelles méthodes. Donc, la SupportParameter, qui va être utilisée pour savoir si l'extension est capable de gérer ce type de paramètre-là ou non. Et la ResultParameter, qui va, bah, résoudre, et du coup, injecter ce paramètre-là dans notre méthode de test. Donc, comment ça marche dans la méthode de test ? Et là, on va pouvoir, du coup, se faire injecter un type Wermock Server. Et du coup, avoir ça à la place de ça. Et là, du coup, là, ça se rapproche plus de ce qu'on voit maintenant dans tous les frameworks avec l'injection et tout ça. C'est quand même beaucoup plus joli. Et, en plus, ça fonctionne. Qui est quand même magique. Je peux vous remontrer l'extension. Donc là, du coup, dans le support, donc là, oui, il y a une méthode qui est privée pour... Mais donc là, en fait, dans la SupportParameter, on regarde si, dans le contexte de test, on a un type de type Wermock Server. Donc ça, ça veut dire que là, si c'est bien égal, du coup, cette extension va pouvoir être capable d'injecter. Enfin, a priori, d'après cette méthode-là. Et là, dans le Resolve, on dit comment on va résoudre ce paramètre-là. Donc là, j'ai remis un test pour être sûr que ça matche avec ça. Et du coup, je retourne le serveur que j'ai construit ici. Et comme ça, du coup, il est capable de l'injecter ici, dans notre test. Et donc, l'extend width, là, l'extension, là, ici, on peut mettre un tableau d'extension. Donc, on peut en mettre autant qu'on veut. Du coup, on n'est plus limité par l'héritage, en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est des brackets. Voilà. Qu'est-ce que je m'étais noté d'autre ? Non, bah, c'est bon. On a fait le tour pour ça. Vous n'avez pas de questions sur les extensions ? On va en voir une autre encore après, mais, enfin, voilà. Une autre extension, mais ce sera un détail. Alors, les... Ouais, ouais, maintenant, sur le JUnit 5, ouais, ouais, tout marche avec des extensions, ouais. Effectivement, ouais. Et ça permet de... Effectivement, on peut en cumuler, etc. Donc... Dernier point, on va passer sur la paralysation. La paralysation des tests. Qui vous permettent de faire vos tests en quelques secondes, avant que vous fassiez en quelques heures. C'est un peu accrocheur, effectivement, mais bon, c'est... Donc là, voilà un test dynamique. L'exemple de test dynamique que je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a un test dynamique qui fait... Donc là, je fais un stream qui va faire toutes les lettres majuscules de A à E. Et dedans, alors du coup, il y a beaucoup de codes qui servent à pas grand-chose. Enfin, c'est juste pour de l'affichage, en fait. Pour que ça soit parlant en termes d'exécution. Mais en fait, dedans, il fait juste un thread slip, du coup. Enfin, voilà. Pas non plus... Et puis, si, une assertion de dingue aussi. Asserte trop, trop, quand même. Mais voilà, ce qui est le plus intéressant, c'est pour le... Voilà, donc là, on a un test classique, donc... Enfin, classique, quand même dynamique, mais classique, dans le sens séquentiel. Donc, on a, dans notre stream, on a le A qui arrive en premier, après le B, C, D, E. Et donc, tout ça en quasiment 4 secondes. Donc, ce qu'on va faire, on va le rendre parallèle. Et en fait, pour le rendre parallèle, il suffit d'appeler votre classe parallèle. Non, je rigole. Ce serait classe, quand même. On n'est pas loin de ça, en plus. J'en étais où ? Ouais, voilà, donc, pardon. Pour activer ça, il y a quand même, en fait, c'est une feature qui est par défaut pas activée dans G-Unit. Donc, pour l'activer, on fait un petit fichier, je ne sais pas si vous avez déjà croisé ce type de fichier, mais un G-Unit Platform Properties, dans lequel on met cette superbe propriété à true pour activer ça. Après, là, j'en ai mis quelques autres exemples, mais il y a d'autres propriétés sur le mode parallèle où on peut tuner, etc., comme on veut. Là, j'ai fixé à la stratégie de paralysation à trois threads différentes en même temps. Donc, on a notre super classe qu'on veut, avec nos tests qu'on veut paralyser. Et donc, pour ça, on va juste, avec une superbe, hop, voilà, extension en mode concurrent. On va mettre un test instance aussi par méthode. Donc, ça, ça permet d'isoler le contexte de test à la méthode. Comme, en fait, là, on va être paralysé. Toutes les méthodes de test vont être paralysées. Donc, dans la limite, j'ai mis trois en fixe, en stratégie de paralysation. Donc, il faut faire attention au contexte de test, parce que sinon, autrement, tout ce qui va être before all, after all, vont être partagés, autrement. Donc, voilà, ça peut avoir des comportements inattendus, si on n'isole pas ça. Donc, voilà, là, juste à faire ça. Donc, on était à peu près en quatre secondes tout à l'heure. Voilà, et là, on le voit que ça s'exécute en parallèle. Et là, du coup, il fallait le voir, mais du coup, autrement, on voit qu'il y en a trois qui partent, qui commencent, elles finissent, alors pas forcément dans le même ordre, etc. Donc, sur des threads différentes, il y a les noms des threads. Puis après, les deux autres, comme ça. Et donc, après, alors, là, c'est pour ça que j'avais mis trois, on pourrait augmenter aussi. Après, ça va être en fonction de l'architecture sur laquelle c'est exécuté, évidemment. Mais voilà. Et donc, là, on est tombé à une seconde six. Habituellement, à chaque fois que je l'ai mis en place, on divise par deux au moins le temps d'exécution des tests. Hors test d'intégration. Parce que test d'intégration, ça peut... Il peut y avoir plus d'effet de bord, effectivement. Et donc, je disais qu'on pouvait mettre juste un... Comment je l'appelais ? Comme ça. Voilà. Et donc, juste avec une annotation. Donc là, c'est une annotation, comme je disais tout à l'heure, c'est une annotation que j'ai faite, qui reprend les deux annotations devant. Et qui peut être un peu plus parlante, comme ça. Si on veut juste rendre paralysable notre classe de tests, on a juste, par exemple, à faire une annotation, comme ça. Qui cache les deux autres derrière. Et voilà. Et notre test est... Alors, oui, parce que là, du coup, si tu vas jouer les classes... Alors, pardon, oui, je n'ai pas répété la question. Est-ce qu'on peut cumuler avec les extensions qu'on a vues avant et les tests paralysables ? Alors, on va risquer d'avoir des comportements inattendus avec, justement, comme je disais, sur les méthodes after all et before all qui vont être partagées. Donc là, ça peut être... Après, si tu mets tout en before each, after each, que ça va rester dans le contexte de la méthode. Donc là, ça peut... Alors, je n'ai pas essayé, mais je pense que ça peut mieux se passer. Tu risques surtout de le construire trop de fois, en fait. Tu vas être obligé de le starter à chaque test. Donc, ça va te faire perdre en performance. Oui, mais si c'est une instance différente, ce n'est pas grave. Mais par contre, tu vas perdre en... En fait, l'intérêt, on l'a émis en before all pour justement le démarrer une fois. Et puis voilà. Parce qu'il y a un coût quand même de... Oui, 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 oui. Petit rappel. Donc, pour la répétition, c'est des répétits de tests. Pour les conditions d'exécution, c'est tout ce qui commence par enable, disable. Les inputs externes, donc ça va être tout ce qui est test paramétré, donc paramétrize test, avec les arguments de provider qui se termine par source, et les tests factory pour les tests dynamiques. Les extensions et les interfaces, donc ça va être avec les extend with, donc ça que vous avez peut-être déjà croisé en utilisant le Jlinit 5. Et donc les extensions qui implémenteront les interfaces qui se termine par le callback et les paramètres resolver pour se faire injecter des paramètres si on veut. Et la paralysation qui est avec l'execution concurrent. Voilà. Maintenant, vous êtes des experts. Si vous avez des questions, c'est maintenant. À répéter un test. Non, mais par exemple, il peut y avoir des cas de tests. Alors là, je n'ai pas de cas de tests comme ça, mais on peut avoir des cas où des répétits de tests vont avoir des... En fait, ce que tu vas tester va avoir un comportement différent à chaque exécution, par exemple. Par exemple, voilà, oui. Après, voilà, ce n'est pas dans tous les 4 use cases possibles, mais voilà. Oui, voilà, oui. Tester aussi que, effectivement, même si tu l'exécutes 4 fois, tu as toujours un comportement authentique. Alors, bon, tu n'as pas exécuté 100 fois ton test, par exemple, mais... Mais, oui, oui. Pour éviter l'effet dans le dos de reboot, quoi. Je n'ai pas essayé de combiner répétit de tests et paralysation, effectivement. Mais... Ouais, ouais. C'est... Oui, c'est JUnit 4. C'est pour ça que maintenant, ils sont passés en extension, du coup. Avant, tu avais des runners, effectivement, en JUnit 4, tu avais des runners... Ouais, ouais, c'est ça. Et donc, en fait, tu avais des runners différents. Tu avais... Quand tu faisais du spring, tu avais un runner spring... Spring runner. Quand tu faisais du mock, tu avais... Alors, le mockito runner ou je ne sais plus quoi. Enfin, voilà, tu avais des trucs... Et du coup, tu ne pouvais pas combiner, en plus. Les runners, tu ne pouvais pas les combiner. Donc, c'était un peu... À choisir le bon, etc. Quand tu faisais un test d'intégration, un test unitaire, c'est un petit peu... Donc, ouais. Avec JUnit 5, ils ont supprimé ça. Et en fait, oui, du coup, JUnit 5, donc, c'est... Là, maintenant, ça commence à mieux venir. Mais au début, ça a été compliqué à mettre en place. Et c'est pour ça qu'ils ont... Pour favoriser l'adoption de ça, ils ont fait toute une partie qu'ils ont appelée Legacy. Toute une librairie partie Legacy qui supporte le JUnit 4. Donc, en fait, comme ça, même si vous voulez le faire, passer vos projets en JUnit 5, même existants, vous pouvez très bien inclure au JUnit 5 avec la partie Legacy. Il va prendre en charge vos tests JUnit 4 et puis, après, faire vos tests JUnit 5, en plus, au fur et à mesure, et les convertir en JUnit 5, si vous voulez. Vintage, c'est ça ? C'est ça. C'est bon ? À distance, vous n'avez pas de questions non plus ? Non, il n'y a pas de questions. OK. Ils sont partis. C'est ça. Eh bien, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada